Le crayon Ok j'ai une question pour vous Est-ce que vous préférez une actu très pressée ou une actu très pressée ? Moi je pense que la question elle est vite répondue Générique Hey c'est là ! How dare you ? La actu pressée ! Très pressée Je vous en parlais dans la dernière actu pressée Mais la mort de George Floyd a entraîné une vague de manifestations partout aux Etats-Unis Et en fait il se trouve que ces manifestations ont eu lieu après Partout dans le monde occidental et notamment en France La semaine dernière avec la manifestation justice pour Adama Où le crayon était d'ailleurs allé Vous pouvez retrouver la vidéo sur Youtube Je mettrai le lien juste ici Et cette semaine avec la manifestation contre les violences policières Le cortège était toujours bloqué par la police Incapable de rejoindre l'opéra comme prévu Cependant cette manifestation qui a réuni à peu près 15 000 personnes A été émaillée d'un incident Des membres des générations identitaires à un groupuscule d'extrême droite Ont affiché une banderole sur laquelle il était mentionné que le racisme anti-blanc aussi faisait des ravages Et vous vous en pensez quoi ? Et bien la mise en évidence d'une telle banderole est évidemment regrettable Sans doute sont-ils victimes d'un racisme anti-blanc Je ne remets pas ça en cause Sans doute ont-ils subi des insultes dues à leur couleur de peau Mais cela est-il comparable avec un racisme qu'on pourrait appeler systémique ? Cela est-il comparable avec une discrimination à l'embauche ? D'un contrôle beaucoup plus accru par les forces de l'ordre ? Du simple fait de la couleur de peau ? Il serait temps que ces jeunes arrêtent de se complaire dans un discours victimaire Qu'ils sont soi-disant eux-mêmes en train de combattre Oui ils sont juste vraiment cons quoi Mais c'est quand même fou de voir qu'un incident isolé aux Etats-Unis A entraîné un mouvement de masse et un réveil de la population notamment française Et va très certainement entraîner des mesures concrètes dans la police française Et interdire certaines pratiques qui faisaient jusqu'ici l'objet de polémiques Alors jeudi un article du Figaro est sorti Évoquant le fait qu'Emmanuel Macron aurait évoqué la possibilité Devant un cercle restreint de ses donateurs lors de la campagne de 2017 De poser sa démission pour ensuite pouvoir faire un nouveau campagne Et être réélu dans le contexte actuel En vrai il aurait totalement raison de le faire Parce qu'avec la crise du coronavirus Les gens sont beaucoup moins impliqués politiquement Déjà parce qu'ils auraient sans doute peur d'aller voter Et aussi parce qu'on ne voit qu'Emmanuel Macron Les seules politiques qu'on voit aujourd'hui et en qui le peuple doit faire confiance C'est le gouvernement, le chef du gouvernement Edouard Philippe Et Emmanuel Macron le président de la république Mais en plus de la crise du coronavirus S'ajoute le cas George Floyd Et les manifestations contre les violences policières qui ont lieu actuellement Les partis de gauche n'ayant pas d'alliance aujourd'hui en France Un affrontement Marine Le Pen, Emmanuel Macron Serait tout à fait profitable à Emmanuel Macron Attends, mais ça voudrait dire que la candidature d'Affida Turner pour 2022 à la présidentielle serait annulée ? Bah ouais, c'est un peu ça Attends, mais ça voudrait dire que le type se taperait un mandat de 8 ans 8 ans, mais ça va à la dictature quoi 8 ans de la république en marche Bon, en fait, je vous arrête tout de suite L'Elysée a démenti dans la journée Et Emmanuel Macron, a priori, ne va pas démissionner Ouais, je sais Actu suivante Bon, les dernières actus Le Dalai Lama sorti un album Voilà, j'ai rien à ajouter Il faudrait trouver son premier morceau sur Youtube, sur Spotify Enfin, musez-vous A priori, c'est pour mieux diffuser ses prières Et la spiritualité qu'il incarne Et bah écoutez, je crois qu'on a terminé On se retrouve la semaine prochaine Si je suis pas en retard Allez, salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada